L'Originaire, c'est là le site de naissance du poème et d'amour sa provenance en son exil. Question de toutes questions, si étranges, de si loin venues, et pourtant aux plus proches. Et que nous adresse toute vie, l'amour. En mon âme est un printemps qui se lève, unique de fraternité terrestre. Une floraison qui guide mes pas vers une solitaire convenance. Ces myriades de fleurs, qui dansent dans la musique intense du dieu du vent, offrent en nostalgie d'advenance les fruits pacifiés d'une autre contrée d'amour que je nomme, mais faute de mieux, pays d'avant. Et se tournant vers le géométricime athénien, il fit remarquer, avec son sourire de vieil indien, comment un sommet aussi diamantin pourrait-il reposer sur une base aussi boueuse. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La poésie seule peut offrir, au nouvel acte de pensée, cette vie d'amour et de désir dont il n'accure en ses succès. La poésie seule peut offrir, au nouvel acte de pensée, cette vie d'amour et de désir dont il n'accure en ses succès. La lumière ruisselait des palmiers et de vasque en vasque s'envolait le séjour en tendre secret d'amour. Près de la fontaine, sur un banc, s'est assis un poète au sourire d'enfant. Qui est-il ? À ce jour, nul ne le sait. Le chant des jets d'eau emmêlés et le rythme du temps qui s'écoule lui offrent le sens éternel de ce qui est. Felicissimus ex voto Ton corps s'élance nu sur les dalles Où dansent les statues des mâles Où tremblent les ventres des femelles Où palpite leur chaude mamelle Ton corps s'élance, porté de désir À le temps d'amour jusqu'au délire Pour retomber intact et rebondir Felicissimus ex voto Tout ça et rebondir